Quel est le rôle des bactéries par rapport aux enzymes ? A quoi pensez-vous particulièrement ? Les enzymes permettent, j'ai toujours entendu que les enzymes permettaient de digérer et de reconnaître les aliments pour les transformer dans l'organisme. Mais j'entends maintenant que ce sont les bactéries qui font ce rôle, donc je suis un peu dans la confusion. Alors, il y a deux éléments à votre question. Le premier, c'est qu'effectivement, nous avons des enzymes dans le tube digestif supérieur, donc l'estomac, l'intestin, grêle, qui sont capables de digérer les aliments. Et de ça, il reste des résidus qui n'ont pas été digérés. Et ceux-là, alors le terme digestion n'est peut-être pas tout à fait correct pour les bactéries. Les bactéries les fermentent. C'est une façon de les digérer. Donc, c'est pour digérer ces résidus que nous ne sommes pas capables de digérer nous-mêmes. Donc, les enzymes font le travail en amont. Les deux sont complémentaires et ils sont indispensables à la nutrition correcte. Je vous remercie. Je voulais savoir, comment savoir si notre microbiote est en bonne santé ? Et s'il faut cibler spécifiquement certaines déficiences ou c'est un soin général ? Moi, je vais parler du microbiote humain. Je pourrais passer la parole après pour le microbiote du sol. Mais pour le microbiote humain, très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, même si on fait des transplantations de microbiote de personnes saines à des malades, on ne connaît pas encore et peut-être jamais quel est le microbiote parfait. Parce que nous avons, comme je le mettais dans ma première diapositive, encore tellement d'inconnus sur sa composition que c'est extrêmement difficile de pouvoir dire le microbiote idéal en termes de composition d'activité, c'est celui-là. Par contre, ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines composantes bactériennes qui, quand elles sont absentes ou moins présentes, participent aux maladies. Et donc, on peut, c'est vrai, pointer du doigt, comme je le disais, certaines bactéries particulières qui, quand elles manquent, perturbent l'écosystème et la santé. Mais ce serait un peu hasardeux de ma part de pouvoir dire que si vous n'avez moins de bifidobactéries, ça ne va pas. Si vous avez moins d'Ackermansia, ça ne va pas, même si elle est très intéressante comme bactérie. Mais on peut essayer de booster les choses. Pour poursuivre avec l'analogie entre intestin et racine, on est totalement incapable aujourd'hui de dire ce qui fait la qualité du microbiote racinaire. On est aussi en pleine exploration de cette diversité. On réalise qu'effectivement, les différentes variétés de plantes interagissent différemment et aménagent aussi un microbiote qui leur est spécifique. Autre analogie, on commence à parler de rhizotypes, là où on parle d'entérotypes, puisqu'on s'inspire aussi de ce qui se passe en médecine humaine. On essaye d'identifier peut-être quelques profils de communautés bactériennes. Mais clairement, on n'est nulle part dans la compréhension de la signification encore de ces compositions. Oui, sur cet élément, je voudrais juste ajouter une information. Quand nous avons commencé à travailler sur ça avec Nathalie, fin des années 80, début des années 90, on connaissait à peu près 15% des bactéries qu'on connaît aujourd'hui. Donc la connaissance a évolué de manière extrêmement rapide au cours des dernières décennies par le développement des techniques de biologie moléculaire. La première fois qu'on a fait une étude sur des prébiotiques, ça nous a pris un an pour neuf personnes. Donc neuf échantillons, il a fallu un an. Maintenant, ils font ça en une demi-journée et ils font beaucoup plus. Donc il y a eu des progrès technologiques qui font que les connaissances du monde bactérien ont progressé de manière... Et c'est ça qui fait qu'on est encore loin de pouvoir répondre à toutes ces questions. Je voulais savoir, dans les similitudes entre nous, comment fonctionnent les êtres humains et comment fonctionne ce qui se passe dans le ventre, est-ce que dans les associations entre les bactéries, il y a aussi des despotes dans les bactéries ? Oui, il y en a certaines qu'on appelle les opportunistes, d'ailleurs, qui, dans des situations particulières, vont prendre un avantage et créer des maladies. Ce terme existe. Et donc, oui, il doit y avoir des despotes, je crois, très certainement. Mais dans les entérotypes, quelque part, il y a une bactérie centrale. Oui, il y a une bactérie qui est mise au centre du système. Maintenant, dire que c'est cette bactérie-là qui va créer, je vais dire, le système, je n'en suis pas sûre. C'est elle qui est la plus importante et qu'on peut quantifier, c'est tout. S'agissant de la transplantation de microbiote, a-t-on suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir commenter les résultats ? Donc, la transplantation de microbiote, c'est quelque chose qui a un grand succès dans un domaine médical, en fait. Donc, c'est plutôt du domaine médical pour traiter, comme je le disais, des pathologies qui sont assez invasives et donc des pathologies infectieuses particulières. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on s'empare de ce concept pour en faire, à mon sens, un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on voit sur Internet la possibilité de pouvoir congeler son microbiote tant qu'on est jeune et beau pour pouvoir se le réimplanter plus tard. On voit des gens qui essayent de commercialiser le microbiote idéal. Je viens de dire que ça n'existait pas pour pouvoir le transplanter. Donc, oui, dans le domaine médical, je crois que ça a vraiment fait ses preuves. Mais vraiment dans un domaine extrêmement précis et particulier. Moi, je ne crois pas que la transplantation de microbiote en tant que tel pourrait être vraiment, je vais dire, une voie à poursuivre. On doit peut-être mieux connaître ce qu'on transplante parce qu'on transplante peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas idéal non plus. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit M. Dujardin et qui a été repris par différents intervenants sur l'aspect. Il faut produire plus. Le principe du plus. Je cite, enfin, je prends des données de Jean Ziegler, rapporteur spécial aux Nations Unies, qui dit, à l'état actuel des moyens de production, actuellement, on peut nourrir plus de 10 milliards d'individus. Donc, la question du plus, je sais que c'est un peu moins pratique aux pratiques, mais ça rejoint plus l'aspect philosophique. La question du plus, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, en fait ? Je pense que la question du plus reste nécessaire, principalement dans de très nombreuses régions du monde où on est encore dans une situation où beaucoup ne peuvent pas produire assez localement. Donc, c'est vrai que c'est théoriquement, sur un plan théorique, vous avez tout à fait raison. Si on redistribuait à travers le monde, on pourrait nourrir absolument tout le monde. Mais ce n'est pas la démarche que nous devons mener. Il faut encourager à produire localement, suffisamment et de bonne qualité. Donc, ça dit que le travail d'intensification de la production, il doit être poursuivi dans la majorité, en tout cas, des régions du monde. Ce que je plaide, ce pour quoi je plaide, c'est pour une autre forme d'intensification. Soyons conscients que quand on dit l'agriculture intensive, on sous-entend intensive en engrais, en pesticides, etc. Nous devons apprendre à intensifier autrement et dans beaucoup de régions du monde qui en expriment encore le besoin. J'aimerais rajouter qu'il faudrait beaucoup moins gaspiller et qu'à ce moment-là, il y aurait beaucoup plus pour tout le monde. Donc, le premier pas à faire, c'est d'être conscient, de bien gérer et de ne pas gaspiller. Il ne faut pas oublier non plus que la quantité, on a toujours l'impression de dire qu'il faut faire une production de 10 ou 12 quintaux à l'hectare de froment, par exemple. Mais à partir du moment où on fait une diversification, une association entre les plantes, comme la permaculture fait à petit niveau, on peut avoir une grande quantité, mais une plus petite quantité en chacun des éléments. Mais au total, une beaucoup plus grande intensification. Mais c'est une valorisation du sol et une symbiose entre les différents éléments qui fait qu'au total, ça produit plus. Oui, quand même, en gardant à l'esprit qu'on fait trop de monoculture et qu'il faudrait faire de la polyculture aussi. Je pense que c'est un élément important. J'ai juste envie d'ajouter, par rapport à la conférence des bourguignons d'il y a 10 jours, où ils disaient qu'il valait mieux de la qualité que de la quantité. Et ça, on en a assez parlé. Il y a deux jours, à la RTP, ils annonçaient la valorisation des coûts des stations d'éparation en pellette que les agriculteurs pourraient épandre sur leur champ. Alors, je pose la question, est-ce que c'est vraiment, non seulement l'épandage des bouts des stations d'éparation, ou maintenant le mélange des pellettes avec la terre, est-ce que c'est vraiment un bon avancement pour les soins ? Vous semblez avoir la réponse à votre question. C'est sûr qu'il y a un gros problème avec les bouts d'éparation, qui est lié à toute une série de contaminants, puisque forcément, les bouts concentrent éventuellement un certain nombre de contaminants. Donc, par ailleurs, il y a effectivement, quand même, peut-être certaines fractions qui pourraient être utilisées. Mais je pense qu'il va falloir être très nuancé et très contrôlé aussi dans les approches de valorisation de ces bouts. Mais je pense que les autorités en la matière sont quand même assez conscients des problèmes que posent spécifiquement les bouts. Donc la question est de voir comment bien éventuellement les utiliser. Mais c'est sûr qu'on ne va pas prendre n'importe quel bout et les épandre sur les cultures. Il y a des contaminants en métaux lourds, etc. Je vais peut-être donner un complément d'information. Pour justement le traitement de ces bouts-là, il faut d'abord que les stations d'épuration soient équipées en filtres à médicaments. Car il y a énormément de traces médicamenteuses de ce que les humains consomment au jour d'aujourd'hui. Et nos pays européens sont particulièrement friands de traitements chroniques. Et donc ce sont ces traces-là qui vont devoir être enlevées par des filtres à médicaments. Par rapport à la coline, il y a des allégations S5 qui disent qu'elle est bonne pour le cœur. Donc vous, vous avez dit que... Bonne pour le cœur, c'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que quand on a une déficience d'apport en coline dans l'alimentation, on peut voir apparaître à ce moment-là des altérations métaboliques. Donc oui, on doit avoir de la coline dans l'alimentation. Simplement, ce que l'on a vu dans les dernières données épidémiologiques, c'est que quand le microbiote s'en mêle et quand notre foie se mêle de transformer ce métabolite-là et fait apparaître le TMAO, à ce moment-là, c'est un toxique potentiel. Donc peut-être que ça nous fera revenir un peu à mieux élaborer quels sont les apports en coline qui sont nécessaires pour le maintien de l'état de santé, vu la présence du microbiote. Peut-être. Donc la question est, l'impact de la prolifération des OGM sur ces questions de vie intérieure, de terre intérieure, de terre extérieure ? Alors d'abord, il n'y a pas de prolifération d'OGM en Europe aujourd'hui. Je pense que l'Europe a fait barrière de façon extrêmement efficace aux OGM jusqu'à présent. Et je ne pense pas que l'évolution du droit européen va d'ailleurs beaucoup changer la situation. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le tira. Ah, bien sûr, au niveau de... C'est lorsqu'il y a des importations de ce genre. Oui, d'accord. Je pensais que votre question portait sur la mise en culture d'OGM chez nous. L'alimentation du bétail par le... Disons que ça fait partie de la réflexion globale au niveau d'une agriculture différente. Et donc, en tenant... Enfin, je pense que de toute façon, même au niveau de l'intensification avec les engrais chimiques, les phytosanitaires et tout, on arrive dans une impasse et on est dans un changement complet de paradigme pour le moment. Et l'OGM fait partie intégrante de ces changements. Mais il y a une pression, évidemment, de toutes les industries qui ont investi en masse là-dedans. Et donc, c'est une bagarre d'idées qui est en train de se faire dans un monde en révolution. Et donc, le débat d'idées est ouvert. Et c'est vrai qu'il faut se manifester. Maintenant, c'est donc pas à travers les propriétés intrinsèques, je dirais, de l'OGM que l'on peut mettre en avant un certain nombre de risques. C'est associé à un contexte, effectivement, de production qui favorise certains types agriculteurs. Mais peut-être le dernier petit élément, c'est quand les études de Serralini qui ont montré la multiplication des cancers... Non, non, stop, Serralini, on ne va pas commencer ce débat-là. Serralini a été désavouée par la totalité de la communauté scientifique. J'aimerais vous demander, étant donné que, comme vous le dites, on ne connaît pas encore le microbiote idéal, est-ce qu'on pourrait envisager de traiter la dysbiose uniquement par des prébiotiques ? Et est-ce que ce ne serait pas plus prudent du fait que, parfois, on donne pas mal de souches de probiotiques sans finalement peut-être savoir si ce sont les bonnes ou si on ne déséquilibre pas le microbiote en général ? C'est une question que je me suis posée depuis longtemps. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, votre question concerne le rapport entre pré- et probiotiques. Est-ce qu'il faut utiliser uniquement l'un ou est-ce qu'il faut utiliser les deux ? Du fait qu'on ne connaît pas encore le microbiote idéal, donc on ne sait pas quel est le rapport de souches de probiotiques dans telle proportion qui serait idéal de prendre pour rééquilibrer, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux renourrir la flore saine par des prébiotiques plutôt que de donner, quand on voit toutes les possibilités dans différents laboratoires, de toutes les souches qu'on nous donne et qui, parfois, on a un peu l'impression que ce n'est pas toujours très clair, même dans l'esprit des médecins. Je ne suis pas objectif sur cette question puisque j'ai inventé le concept de prébiotiques, mais j'ai tendance naturellement à penser qu'effectivement, si on arrive... Mais il ne faut pas croire qu'on a résolu les problèmes maintenant. Mais si on arrive à avoir suffisamment de connaissances sur l'approche prébiotique, je pense qu'il est préférable de réalimenter sa propre flore que d'en introduire d'autres. Mais on verra parce que Patrice va vous parler d'une approche différente. Oui, la journée n'est pas terminée. Je pense que certaines questions trouveront leurs réponses dans les exposés de l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada